Yo les potes, aujourd'hui c'est pour une toute nouvelle vidéo, pour une toute nouvelle vidéo assez particulière, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai je n'ai jamais fait ce style de vidéo sur la chaîne, c'est un style de vidéo où je vais vous présenter, de toute façon vous l'avez vu dans le titre de la vidéo aujourd'hui, dans cette vidéo je vais vous présenter tous mes mags d'horreur, c'est des mags qui font assez flipper, je ne vais pas vous mentir, qu'on peut le mettre pour le 31 octobre Halloween, mais juste avant si ce style de vidéo, hier elle vous plaît sur la chaîne, vous pouvez partager, lâcher le petit public qui fait toujours plaisir, vous aimez, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche, des notifications très très importantes pendant une de mes autres vidéos, dans cette vidéo je vais vous présenter tous mes masques, il n'y aura pas de costume, ce sera tous mes masques, évidemment j'avais plus de masques, mais il y en a que j'ai donné, il y en a que j'ai perdu, etc, etc, du coup, là je vous ai réuni plusieurs masques, plusieurs masques, je ne sais pas, je peux prendre quoi le 30 octobre Halloween, évidemment, alors je tourne la vidéo en septembre, etc, dans un mois et demi environ, c'est Halloween, je sais, je fais la vidéo, je la tourne tôt, mais je voulais vous présenter tous mes masques d'horreur Halloween, il y en a que je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos, il y en a que je ne vous ai jamais montré, du coup, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tous mes masques d'horreur pour Halloween, et du coup, c'est parti, et surtout, bonjour à toutes et à tous, du coup, déjà, pour commencer, on a un masque basique, un masque, un masque, un masque, comment vous dire, un masque de, de vampire, voilà, un masque de vampire, déjà, on commence avec ce masque, qui est, on dirait un masque de drac, là, on va directement le mettre, ce masque, je ne l'ai jamais mis en vidéo, et voilà, ce masque, je l'ai eu il y a longtemps, à Paris, en France, ou à Paris, je ne sais plus, je ne sais plus si c'était à Paris ou aux Etats-Unis, je ne sais plus, on va directement le mettre, et comment vous me trouvez, voilà, en vrai, ce masque, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, le masque basique de Dracula, le maître des vampires, voilà, petit masque, voilà, n'hésitez pas à le noter, sur 10, ce masque est clairement magnifique, voilà, notez-le sur 10, et voilà, ensuite, on a un autre masque, cette fois, c'est un masque de démon, diable, c'est un masque aussi basique, que ça, je l'ai eu extrêmement, il y a extrêmement longtemps, c'est un masque basique de vampire, qu'on va directement mettre, wow, il est, il est trop grand, on dirait, alors, on essaie pas à le noter, sur 10, lui aussi, alors, lui, je me rappelle, je l'ai eu en France, du coup, à Lyon, mais, il y a extrêmement longtemps, à Lyon, il y a plus de, il y a longtemps, ce masque, aussi basique, masque de vampire, de diable, on va dire, voilà, un faux masque de diable, il est assez grand pour ma tête, je trouve, mais, il est assez flippant, pour le mettre à Halloween, du coup, ensuite, il nous reste, là, on a déjà montré deux masques, il nous reste plus que trois masques, dans ma collection, et on va commencer par un masque basique, c'est un masque de film d'horreur, très, très connu, je pense que tout le monde connaît, le film d'horreur Scream, car, oui, c'est le masque basique, que presque, tout le monde a, pour Halloween, c'est le masque de Scream, regardez, le masque de Scream, je le trouve super stylé, j'ai l'ai eu, il y a extrêmement longtemps, ça fait des années, des années, j'ai ce masque, j'ai déjà porté, une fois à Halloween, voilà, une fois à Halloween, c'était il y a trois ans, si je n'ai pas trop de bêtises, et voilà, du coup, on va directement le mettre, et n'hésitez pas à me dire aussi, votre note sur 10, on va directement le mettre, et il est clairement magnifique, n'hésitez pas à le noter sur 10, c'est-à-dire, ce que vous en pensez, de ce masque de Scream, tout simplement, il est, il est clairement magnifique, enfin, je ne pense pas qu'on va le porter à Halloween, voilà, attendez, je ne pense pas qu'on va le porter à Halloween, ce masque, car c'est le masque basique, presque tout le monde l'a, etc., du coup, personnellement, moi, je n'ai pas trop envie de le porter à Halloween, et voilà, parce que j'ai d'autres masques que j'ai envie de porter à Halloween, et du coup, ça, c'était notre troisième main, il n'aurait plus que deux masques dans ma petite collection, et là, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, il n'y a pas longtemps, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est bien lui, le masque de lapin tueur, que j'ai acheté à Action, du coup, c'est un masque basique, enfin, ce n'est pas un masque basique, c'est un masque de lapin tueur, si tu veux faire peur, et bien, on met ce masque, et on se fait peur pour Halloween. Franchement, ce masque, je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, il n'y a pas très très longtemps, de cela, du coup, ce masque, on va le remettre ici, on va le remettre derrière moi, dans mon décor, et ça, c'était mon quatrième masque, voilà, quatrième masque, on va passer directement à mon dernier masque de ma collection de masques d'horreur, oui, ça passe énormément vite, c'est hommage que je vous l'ai montré il y a longtemps, dans une de mes précédentes vidéos, et de mes précédentes lives, c'est, oui, aussi un masque de film d'horreur, un masque de film d'horreur très très connu, qui fait partie de la base des films d'horreur, il est bien nommé Vendredi 13, oui, ça fait partie de Vendredi 13, ce masque, car c'est le masque du tueur en série Jason Vorios, ce masque, je l'ai acheté sur Amazon Prime, il y a à 7 euros seulement, je ne sais plus s'ils le vendent encore à 7 euros, je l'ai acheté pour l'occasion d'Halloween, pour faire peur, etc., ce masque, je le trouve super stylé, peut-être que je peux le porter à Halloween 2020, je ne sais même plus s'il y a la crosse de coronavirus, on peut faire Halloween ou pas, bref, on va le tester, ce masque, c'est mon préféré dans la collection, je vous le dis, ce masque, c'est mon préféré dans la collection, il fait assez flipper, on dirait Jason Vorios, et voilà, ce masque, n'hésitez pas à mettre une note sur 10, à me dire ce que vous en pensez d'un, quand je compte sur vous les poteaux, ce masque, c'est mon préféré dans ma collection, d'ailleurs, on va le mettre aussi, on va le poser ici, dans mon nouveau décor, et bref les potes, je n'ai pas cette petite vidéo vous aura plu, dites-moi de quant à quel est votre masque préféré, entre celui de la peinture, celui de Jason Vorios, ou bien celui de Scream, Dracula, ou du Démon, voilà, dites-moi de quant à quel est votre masque préféré, moi je vous dis, c'était WDWG, Allez, tchou tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !